je me voyais pas j'avais pas tourné le retour c'est sûr qu'on se voit pas hey bonjour à tous et j'espère que vous allez bien mais là on est dans les derniers jours d'école pour alice vu que nous sommes mercredi 3 juillet donc tu vois je tous les jours elle me ramène des trucs des bricolages des dessins des machins demain jeudi a lieu la soirée de clôture de l'école c'est pas que c'est ma hantise mais j'aime pas trop beaucoup ça voilà on va le dire très clairement tout ce qui est truc d'école etc pas ah tu vois je vibre pas pour ce genre de moment et pourtant je me souviens que moi gamine j'aimais trop ça j'aimais trop leurs fêtes de clôture on chantait parce qu'on avait tous appris la même chanson tout le monde tous les parents étaient là tu sais tu pouvais leur montrer aussi mais il y avait toujours un truc qui me fascinait moi c'était de d'emmener mes parents dans l'école tu sais parce que l'école c'est ton univers à toi en tant qu'enfant il y avait une sorte de fierté quand tout à coup les pavrons pouvaient venir tu vois par exemple il y avait eu je me souviens des petits déjeuners avec les papas il y avait eu des des soirées ou des journées un peu porte ouverte où les parents pouvaient venir voir comment ça se passe et tout bon à la base je venais pas du tout vous parler de ça le premier livre que j'ai lu sur ce mois de juillet c'est les survivants d'alex schulman c'est un livre que ma mère m'a filé il y a quand même un petit moment de ça me disant qu'il était vraiment bien et elle l'avait vu chez je ne sais plus qui donc ça fait un petit temps maintenant que je l'ai il va sortir en poche là je crois au mois d'août d'ailleurs chez 10 18 si jamais ça vous intéresse au cas où alors dans l'histoire des survivants on va rencontrer trois frères benjamin pierre et nils qui se retrouvent ils sont adultes et donc ils ont une mission tous les trois à savoir que bah voilà leur mère leur a demandé quelque chose avant de dans une lettre qu'ils ont découvert après son décès on va réaliser les dernières volontés de notre mère avec qui l'entente n'était pas tu sens qu'il s'est passé des choses dans leur enfance qui n'était pas toujours forcément des bonnes choses et que du coup ça a été un petit peu compliqué pour eux par la suite gros point positif j'ai beaucoup aimé la construction du roman parce que on va commencer par la fin c'est à dire qu'on découvre les trois frères sur les marches d'une petite maisonnette perdue au milieu de la campagne suédoise et ils sont pas en très bon état ça c'est le départ il y a la police qui arrive il y en a un qui se présente bonjour je m'appelle benjamin c'est moi qui vous ai appelé voilà et toi à partir de ce point de départ là donc cette fin et j'adore vraiment il ya une phrase qui décrit exactement ce que représente ce premier chapitre à la toute fin du premier chapitre cette scène sur le perron les larmes des trois frères les visages tuméfiés et tout ce sens tout cela n'est que l'ultime ride dans l'eau le cercle le plus extérieur le plus éloigné du point d'impact j'ai trouvé que c'était très beau comme vision de ce premier chapitre en effet de te rendre compte que ce par quoi tu commences ben en fait c'est la fin et après on va revenir petit à petit sur ce qui s'est passé donc un chapitre sur deux on revient en arrière de quelques heures et donc chacun de ces chapitres se passe avant l'événement qu'on a tout au début qui est en réalité la fin entrecoupé entre ces chapitres là qui sont donc le présent on va dire il y a des événements des souvenirs de chacun des trois frères de ce qui s'est passé dans leur enfance durant leurs étés des événements quand même plus ou moins graves qui se sont passés et qui ont ensuite amené à leur façon de vivre aujourd'hui aux réflexions qu'ils ont aujourd'hui sur leur famille sur leur fratrie et sur leurs parents ce qui m'a un petit peu moins plu par contre je trouve c'est que le point d'impact comme il l'appelle vraiment la source de tout ça elle prend trop de temps à arriver pour moi enfin ça se perd dans diverses descriptions dans diverses scénettes alors qu'ils sont très touchantes ou marquantes ou un petit peu traumatisantes peut-être pour eux notamment mais je trouve qu'on n'arrivait pas assez vite peut-être c'est moi qui suis un peu pressé des fois dans mes lectures j'ai j'ai envie j'ai envie d'avoir plus rapidement les réponses et des fois je me laisse peut-être un peu moins porté par une histoire j'en sais rien là c'est vrai que j'attendais un peu de je sais pas j'en voulais plus j'aurais voulu plus plus de pistes qui m'auraient mené vers différentes choses là j'ai pas eu tant de pistes que ça c'est juste qu'à la toute fin on me dit boum ça c'est le caillou tu vois mais sauf que bah sauf que c'est comme s'il n'y avait pas de caillou sur la plage et qu'à un moment donné pouf tu vois qu'il y en a un qui est lancé comme ça au milieu de l'eau et qui forme toutes ces rides en effet tous ces cercles mais il n'y avait pas de caillou que comment tu voulais que je sache qu'il y allait avoir un moment donné un truc je sais pas ce qui fait que je l'ai assez vite lu c'est que je voulais savoir ce qui s'était passé donc forcément que la façon dont c'est raconté te donne envie d'avancer rapidement pour comprendre ce qui se passe mais au final ce que j'ai eu comme retour comme réponse me dit oui mais mais encore donc c'était une bonne lecture c'était pas dingue je pense je m'attendais à mieux mais c'était sympa voilà on va dire ça c'était sympa là j'ai pas encore commencé mais je vais commencer aujourd'hui célèbre de Maud Ventura qui sort là à la rentrée littéraire donc je l'ai sur ma liseuse pourquoi je vais lire celui ci maintenant c'est que j'en parlais hier avec un de mes collègues qui donc l'a lu et voilà je lui dis que la semaine prochaine je suis en vacances qu'on n'a rien de prévu de spécial à part que moi je vais aller voir Taylor Swift en concert et donc on parle un petit peu de ça et tout et il me dit ouais c'est dingue cette nana t'imagines la vie qu'elle doit avoir et tout tout ce qu'elle arrive à mettre en place tout ce qu'elle fait c'est un phénomène incroyable et tout puis il me dit ah mais t'as lu célèbre de Maud Ventura t'as le temps de le lire et donc je lui réponds que non pas encore et il me dit mais franchement tu devrais trop le lire juste avant d'aller la voir j'ai dit je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée mais bon pourquoi pas je lui dis ouais mais bon tu vois c'est mardi prochain quoi puis il te l'a bref ce week-end c'est vite lu bon c'est vrai que Maud Ventura elle a ce petit talent de réussir à t'entraîner très vite donc voilà je l'ai pas encore commencé mais je vais le commencer probablement aujourd'hui entre les deux donc entre les survivants et ma prochaine lecture j'ai lu l'amour est au menu c'est un petit manga premier volume chez akata que j'ai pris sur ma liseuse là aussi encore une fois je suis passée à travers les catalogues et je suis dit ah bah tiens ça je voilà je l'ai pas vu passer et tout je vais le prendre et c'était hyper mignon j'ai trop aimé cette histoire c'était trop chou vraiment un petit petit manga trop mignon entre une nana qui adore faire à manger mais qui lui fait beaucoup trop à manger alors qu'elle vit seule mais comme elle aime beaucoup faire ça bah elle a toujours trop donc elle congèle beaucoup pour en manger plus tard mais c'est quand même pas pareil que quelqu'un mange ce que tu as préparé et à côté sur le même palier qu'elle vit sa voisine qui visiblement mange beaucoup donc elle se dit bah je vais l'inviter à manger ce que je cuisine vu que moi j'adore cuisiner en grande quantité bah comme ça j'aurai quelqu'un qui pourra manger mes plats et donc il y a une sorte de 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 relations qui commencent à se construire entre elles deux alors est ce que là tout de suite il y a une sorte d'attirance je sais pas il y a surtout une forme de relation qui s'établit de se dire elles aiment passer du temps ensemble alors qu'elles ne se connaissaient pas elles sont juste voisines de palier et ça s'arrête là et moi j'aime bien ce genre de petites histoires tu sais où d'un côté s'il y avait rien d'amoureux ça me dérangerait pas non plus on n'a pas assez d'histoires autour d'amitié un petit peu tendre un petit peu mignonne tu vois qui peuvent se passer dans la vraie vie et je trouverais ça même très mignon que ça se passe comme ça si ça ensuite si ça va vers une relation amoureuse ça me dérangera pas non plus cela dit mais c'est vrai que je trouvais que ce petit mélange entre bon beaucoup de nourriture donc je l'ai commencé hier à 18 heures c'était pas une super idée parce que du coup je crevais la dalle et ça me donnait trop faim même si c'était en noir et blanc j'avais j'avais tellement envie de manger c'était tout ce qu'elle décrit tout ce qu'elle fonge là oh j'ai faim ah et sinon on a regardé une adaptation l'autre jour avec ma mère ils ont sorti mother's instinct c'est l'adaptation de derrière la haine de barbara et abel que j'avais lu ben il ya huit ans parce que je me souviens que j'étais enceinte quand je l'avais lu très mauvaise idée là aussi ici ou en gros deux familles vivent côte à côte ils ont chacun un garçon du même âge qui sont évidemment super potes et il va y avoir un drame dans l'une des deux familles et comment l'autre famille à côté arrivera à vivre avec ce drame alors que eux ben non pas vécu cette même perte et comment l'autre famille va vivre à côté de leurs meilleurs amis qui eux ben n'ont pas vécu ce drame et qui du coup ne peuvent pas ressentir ce que eux ressentent et je me souviens que le bouquin le bouquin m'avait pas mal scotché j'avais vraiment bien aimé il est assez court donc ce que j'aime bien là c'est que ça va assez vite tu as droit au but et le film écoutez il était pas mal franchement moi j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai aimé c'est qu'ils ont décidé de l'implanter dans plutôt les années 50 60 alors que le livre pourrait très bien se passer aujourd'hui quoi finalement tu pourrais vraiment le mettre un peu à n'importe quelle époque et je trouve qu'il y a une sorte de petit de petit jeu d'ambiance qui est peut-être un peu plus présent dans une version qui se passe quelques décennies en arrière parce qu'il ya un peu plus de bienséance il ya un petit peu plus de code dans les échanges sociaux tu vois entre les personnages qui aurait peut-être un petit peu moins aujourd'hui qui serait peut-être un peu trop fait de façon un peu trop frontale là c'est pas le cas on a une anna taway franchement qui fait flipper et jessica chastain qui n'est pas vraiment mieux dans le rôle de mère rassurante on a quand même deux personnages qui sont censés être très maternelle ouais non franchement il était pas mal du tout voilà il ya eu quelques petites incohérences un peu des petites facilités scénaristiques ce genre de truc là mais franchement il a fait le job quoi d'ailleurs j'en profite si vous avez envie de découvrir un ou plusieurs livres que je cite dans cette vidéo je vous parle notamment de célèbre et de mon mari de l'autrice Maud Ventura alors célèbre arrive que le 22 août bien évidemment mais mon mari est disponible sur la plateforme avec laquelle je suis en partenariat aujourd'hui pour cette vidéo et il s'agit bien sûr de next story alors sur next story vous avez autant du livre audio que du livre numérique que de la bd de la presse et il y a aussi derrière la haine de barbara abel si à tout hasard vous avez envie d'écouter le livre avant de peut-être regarder le film donc avec next story c'est l'assurance d'avoir toujours un livre sur soi qu'importe son format vu que je vous ai parlé d'audio et de livres numériques ça tient évidemment dans ta poche vu que c'est une appli que tu as sur ton téléphone et grâce aux 60 jours que je vous offre avec le code que vous avez juste ici ou alors directement cliquable en barre d'infos et ben c'est l'occasion de tester plein de formats différents de lecture je sais que des fois le livre audio ça peut être un petit peu particulier pour certains ou alors la crainte de tester moi je suis une adepte maintenant depuis que next story m'a contacté il ya maintenant plus de deux ans de ça ça a refait ça a changé ma façon de lire j'ai commencé trois de valérie perrin d'ailleurs que vous m'aviez conseillé je vous en reparlerai d'ici pas trop longtemps je pense parce que c'est un livre qui était revenu sous ma dernière vidéo où je vous parlais de cette ambiance un peu long été de quand on était gamin et tout donc on m'a conseillé ça je l'ai commencé et franchement pour l'instant ça part très bien j'avais jamais lu de valérie perrin j'avais un petit a priori je vous l'accorde mais justement en voyant qu'il était dispo en audio sur next story je dis l'occasion est trop belle je fonce je teste donc voilà je découvre cette histoire de copains copines d'enfance et qui vont se perdre pour la plupart de vues avec l'âge adulte qui arrive mais visiblement il s'est passé un truc qui fait qu'ils se sont perdus de vue et moi ça j'aime bien je veux savoir qu'est ce qui leur arrive voilà donc ça notamment c'est dispo sur next story comme toujours je vous laisse toutes les infos juste en bas dans la description et je vous laisse avec la suite j'ai commencé célèbre hier soir oui hier soir et écoutez j'ai lu quoi rien du tout j'ai lu quelques pages il ya déjà une mention à serena gomez et taylor swift je pense qu'on est vraiment sur un personnage par contre ultra détestable mais je pense que ça va me plaire parce que moi j'aime bien détester des personnages aussi dans le sens où j'aime bien quand ils sont un petit peu ouais je sais pas qu'ils ont une personnalité tellement atypique qui fait que tu adores les détestés tu vois je sais qu'elle s'est beaucoup documenté et elle a fait vraiment beaucoup de travail au niveau de la recherche de célébrité de tout ça parce qu'on est vraiment sur un personnage qui a donné mais vraiment toute sa vie pour être célèbre absolument vraiment c'est son but dans la vie c'était ça elle y arrive et là elle se retrouve un petit peu à vouloir écrire de nouvelles chansons mais on lui parle d'une île tu dépenses une fortune pour y aller mais sur place tu n'as rien il n'y a pas de réseau il n'y a pas de connexion wifi t'as même pas l'eau courante je crois ou un truc du style enfin vraiment c'est en gros tu payes cher mais pour vivre dans la pauvreté quasiment la plus absolue donc j'en suis là est ce qu'elle va y aller ou pas cet après midi je pense que je vais dire un moment je sais plus ce que j'avais prévu dans mon organisation du jour donc ça j'ai mis ça j'ai fait ça j'ai fait et donc il faut juste que je nettoie ma salle de bain bah ça bon j'en étais où moi oh bah j'ai du linge à plier voilà où j'en suis j'en suis nous sommes vendredi 12 juillet c'est les vacances c'est ma semaine de vacances alors c'est un peu la semaine de vacances poubelle tu sais c'est que le truc spécial que j'ai eu moi c'était d'aller au concert de taylor le mardi 9 juillet et voilà le reste on a eu des rendez vous à droite à gauche on a des trucs un petit peu qu'on s'est dit ouais faudrait qu'on range voilà j'aimerais bien qu'on profite on n'a toujours pas fait ni le garage ni la cave et je vous avoue que j'aurais bien voulu qu'on fasse ça niveau lecture et ben écoutez moi j'ai terminé avec alice ceci c'était absolument trop mignon c'était beaucoup trop beau donc les mémoires de la forêt tome 1 les souvenirs de ferdin en taupe beaucoup m'avaient mis en garde de le lire avec ma fille qui a 7 ans et demi et qui me disait mais tu sais quand même c'est très triste c'est c'est un peu difficile c'est sûr c'est dans la collection 9 de chez école des loisirs donc 9 à partir de 9 ans normalement n'hésitez pas quand vous connaissez votre enfant et quand vous connaissez son niveau émotionnel de sa façon dont il a à réagir à certaines choses vous avez le droit je pense de transgresser certaines limites d'âge tu vois si tu sens que ça va le faire avec alice je savais que ça le ferait je savais parce que je sais qu'elle a le bagage émotionnel pour lire ce genre d'histoire oui elle était triste oui elle était touchée mais en même temps c'est le but du bouquin et elle a tout compris tu vois à chaque reprise de lecture je lui demandais de me résumer ce qui s'était passé la fois précédente qu'on avait lu le bouquin il nous a fallu un petit peu de temps je vous le cache pas parce que voilà il y avait des livres qu'on lisait entre deux parce qu'elle avait pas forcément envie et il est quand même assez comme à ça mais je voyais que ça le faisait donc vraiment adorable une super chouette lecture que j'ai trouvé vraiment très belle très bien écrite un beau français avec pas toujours des mots trop simplifiés des tournures de phrases trop simpliste pour te dire un jeune public il faut qu'on le prenne par la main et qu'on lui montre que la lecture c'est facile oui mais la lecture ça aussi apprendre des nouveaux mots savoir les utiliser à bon escient etc et je trouve que c'est très important et je suis vraiment reconnaissante qu'il y ait des auteurs et des maisons d'édition qui mettent en avant ce genre de texte là si vous ne connaissez pas les mémoires de la forêt c'est l'histoire d'archibald renard qui tient une librairie et un beau jour son ami ferdinand taupe qui est malheureusement atteint de la maladie de l'oubli tout vient le voir pour lui dire qu'il recherche un livre qu'il lui aurait donné à une certaine époque et que aujourd'hui il n'est plus là donc va commencer un voyage déjà un pour retrouver ce livre et de deux peut-être pour retrouver des souvenirs de ferdinand taupe qui est à la recherche de quelqu'un mais il a vraiment beaucoup de peine à raccrocher tous les wagons de sa mémoire ah bon du coup j'ai eu un téléphone je ne sais plus où j'en étais bref donc très jolie lecture vraiment si vous avez à lire avec des enfants et tout c'est vraiment très chouette j'ai fini célèbre aussi et ce livre il est dingue ce livre il est complètement barré waouh elle m'avait déjà habituée avec mon mari à faire des trucs mais voilà mais là alors c'est next level je crois voilà on n'est pas sur le même type d'univers vu que dans mon mari on suit une femme qui est est ce qu'on peut dire juste folle amoureuse mais au delà de ça de son mari et qui ont donc on va donc on va la suivre sur une semaine type dans sa vie et tout ça enfin je vous le conseille vraiment énormément mais si vous aimez les lectures qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec un style un peu particulier des personnages pas forcément attendrissants et auxquels on ça tâche particulièrement dans célèbre on est sur un autre concept est ce qu'elle ressemble vraiment tant que ça à une vraie star je ne sais pas donc à travers ce personnage et à travers ce bouquin elle nous décrit un peu le star system mais à son apogée du malaise voilà la star qui est vraiment adorable face aux caméras qui a l'air d'être adorable avec toutes les équipes techniques etc qui salue tout le monde et tout mais avec sa propre équipe c'est une peau de vache quoi tu sais quand tu lis ce genre de bouquin tu dis jusqu'à quel point est ce que c'est de la fiction et jusqu'à quel point s'en est moins voilà c'est c'est un petit peu ça mais j'ai bien aimé franchement c'était très chouette jusqu'à la quasiment toute fin il ya un truc à la fin où je pense que les gens qui l'ont lu je peux en parler si vous voulez je suis pas sûr d'avoir tout compris mais mais je l'ai trouvé incroyable vraiment ce que je trouve où elle est très forte mode ventura elle rend son truc hyper addictif t'as qu'une envie c'est de continuer alors que l'héroïne elle est imbuvable tu as juste envie de la pousser dans sa piscine et puis d'enlever les échelles tu sais comme quand tu faisais dans les sims pour tuer tes personnages t'as envie de faire ça en fait tu sais parce qu'elle est elle est infecte la plupart du temps et en même temps elle a ce caractère où tu dis mais j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver je vais j'ai envie de savoir qu'est ce qu'elle va mettre en place pour la suite de sa carrière pour tout ce genre de choses là quoi et c'est assez fou j'ai fait petit point par rapport à où déjà si je crois que je voulais c'est là j'ai fini les sirènes de malibou de taylor jenkins reed dont j'ai adoré les sept maris dévelune hugo vous n'êtes pas sans le savoir j'en ai parlé des millions cinq cent mille fois dans les sirènes de malibou j'avais un petit peu plus peur j'avais un peu plus d'appréhension parce que j'ai tellement aimé l'autre que évidemment tu as des moments où tu compares où tu t'attends à certaines choses ou pas etc et j'ai adoré la série de daisy johnson de six je l'avais pas lu parce que j'avais pas eu le temps mais j'avais regardé la série que j'avais vraiment adoré et dans les sirènes de malibou ont beaucoup m'ont dit mais tu verras je pense que tu seras un petit peu déçu par rapport aux sept maris dévelune hugo tout ça et bien que nenni aucune déception aucune alors bien sûr que c'est pas comparable c'est pas les même type d'univers c'est pas enfin il ya beaucoup de choses qui changent mais j'aime vraiment trop sa plume et même la traduction les traductions sont généralement très très bonnes oui c'est des titres que je que j'annote concerté avec moi même avant voilà carrément des choses qui me plaisent beaucoup j'ai notamment noté cette phrase au tout début nina ne détestait pas carisoto de lui avoir volé son mari car on ne peut pas voler le mari de quelqu'un carisoto n'était pas une voleuse c'était brandon randall qui était un traître oui c'est ça c'est ça qu'on veut lire c'est ça même voilà un bouquin qui parle d'une fratrie dans les années dans le début des années 80 qui aujourd'hui à l'âge entre 20 et 25 ans a réussi un petit peu de se sortir de la misère dans laquelle ils étaient parce que oui la famille de base c'est pas c'est pas la petite maison dans la prairie quoi voilà c'est la mère et à tout fait pour pouvoir les élever eux quatre comme elle pouvait on va les retrouver donc ce fameux 27 août 1983 qui va laisser place à une fête chaque année depuis maintenant quelques années la famille riva organise une fête voilà c'est une façon de célébrer la fin de l'été et au départ c'était que eux quatre avec leurs amis à droite à gauche et le truc c'est justement t'es pas invité à cette fête tu sais où elle se déroule quand elle se déroule et tu y vas point c'est un peu la fête où il faut être vu le bouquin commence par un peu des sortes d'articles de journaux qui parlent du fameux incendie de malibou de 1983 qui s'est déroulé donc ce fameux 27 août comment ça a commencé etc donc toi tu vas remonter le fil de cette fameuse journée et entrecoupé dans cette journée heure après heure il ya des chapitres qui reviennent en arrière sur la naissance de chacun des enfants riva leur vie tout ce qui s'est passé avec leurs parents etc et j'ai trouvé que le mélange de tout ça était vraiment génial c'est pas un coup de coeur comme peut-être les sept marines evelyn hugo mais dans son style c'est un livre que j'ai vraiment grandement apprécié que j'ai beaucoup aimé jusqu'à la toute fin jusqu'aux dernières lignes et qui pour moi soulève aussi beaucoup de schémas que j'ai déjà pu soulever dans d'autres bouquins c'est à dire bizarrement la charge mentale d'une grande sœur qui est toujours là qui essaye de se sacrifier pour les siens ce genre de choses là c'est des sujets qui me tiennent assez à coeur voilà ce côté un petit peu je je me plie en quatre pour les miens et je trouve que nina on est le parfait exemple ici lecture de vacances vraiment parfaite moi rien d'autre à dire si j'avais d'autres choses à dire je me suis fait une petite je me suis fait une petite radia de poche là vous savez il me manque un je crois ouais il me manque un livre parce que je l'ai filé à ma mère qui l'a lu qui l'a filé à ma tante qui est en train de le lire enfin bref il s'agit des refuges de jérôme loubry qui vous avez été très 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 nombreux à me conseiller sous ma vidéo de mes thrillers favoris donc moi je me suis dit que s'il revenait autant voilà ma mère l'a lu elle m'a dit incroyable donc si ma mère dit incroyable moi je la crois et je sais qu'on a plus ou moins les mêmes goûts donc je pense que ça va me faire incroyable aussi j'ai également pris du même auteur les sœurs de mon mort que vous avez aussi été assez nombreux à recommander justement sous cette fameuse vidéo on est tout de suite dans une ambiance que j'aime bien tu vois petite ville perdue où tout le monde se connaît une seule route pour y arriver mais évidemment qu'il va se passer des trucs pas net quoi tu vois évidemment j'ai pris un livre en anglais c'est le tome 2 du vous savez la petite série cozy mystery autour du bed and breakfast d'une famille de sorcières bah voilà voilà c'est la suite la série c'est un evenfall witches and bed and breakfast mystery c'est de oralie wallace là c'est when the crows away on est sur des couvertures d'un kitschissime absolu mais moi j'adore j'ai eu des commentaires qui disaient comme quoi celui-ci est un peu moins bien que le premier mais je lui demande pas vraiment d'être au pire exactement à sa même hauteur j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance du premier vraiment encore une fois très petite ville mais très stars holo là par contre quand on a regardé gilmore girls on est à fond dedans avec un petit mystère dans un bed and breakfast de sorcières autre thriller qui a été très recommandé sous la vidéo dont je vous parlais aussi c'est l'empereur blanc en une vieille baraque tout tout brinque ballante toute craquante et bizarrement ils sont quoi cinq auteurs de romans noirs qui décident bien évidemment de louer l'endroit pour pouvoir un petit peu se ressourcer écrire correctement s'inspirer et puis bah il va se passer des choses pas naites quoi à une autre maison mais celle ci elle était tout de suite plus jolie c'est les voleurs d'innocence de sarah walker ça c'est une petite bricasse de chez totem en grand format il m'avait déjà fait de l'oeil et puis bah voilà vous connaissez un peu mon concept maintenant je vous en ai parlé dans la vidéo liste d'envie justement moi je mets plein de choses justement dans ma liste d'envie qui sont en grand format que le temps que je m'y intéresse réellement seront en poche elles sont six heures qui ont toutes des prénoms de fleurs et chacune d'entre elles a l'air d'être un petit peu frappé d'une malédiction c'est qu'à chaque fois qu'elles vont se marier elles vont mourir mystérieusement donc il y en a déjà deux qui y sont passés donc la mer commence un tout petit peu à être mal forcément mais regardez moi cette petite maison oh j'adore j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop le pays sans lune je sais plus mais ça avait l'air bien je crois j'en ai entendu parler nous sommes dans un pays qui est en train de souffrir d'étouffement et de corruption et de violence par les monarques en place actuellement ils tirent leur pouvoir d'une sorte de divinité qui est retenue prisonnière dans leur palais sauf que une déesse ou une divinité qu'elle importe ne peut pas rester enfermée très longtemps donc deux personnages vont essayer de la libérer et ensuite s'enfuir pour la ramener là où elle doit je ne sais plus mais écoutez ça j'en ai entendu des bonnes choses ça j'en ai entendu des très bonnes choses aussi c'est prospérine virgule point et la phrase sans fin déjà rien que moi le titre il me rend du rêve tu vois voilà vous savez où j'ai entendu parler de ça mais c'est ça qui me fait le plus rire c'est que ce livre j'en ai entendu parler avant tout sur le booktube anglophone alors pourquoi je lève les yeux au ciel c'est parce que c'est francophone à la base voilà lors d'argelot elle est française ça va être une sorte de petite enquête un peu sympathique j'ai dit petite bien que ce soit quand même noté à partir de 14 ans c'est en effet en livre de poche jeunesse mais je pense que chacun prendra beaucoup de plaisir éventuellement à lire ce livre et j'aime bien que tout l'univers se base sur l'univers des lettres des mots de tout ça voilà déjà le personnage s'appelle prospérine virgule point voilà elle vit à demi mot une petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé moi ça j'adore voilà j'adore un beau jour elle va découvrir un cadavre on va encore dans sa boutique et bon bah c'est forcément que ça interpelle un petit peu on va dire le nouveau mathieu mcdoel en poche chez monsieur toussaint l'ouverture donc c'est le kathy j'ai toujours pas lu le précédent mais j'ai fini black water donc voilà mais j'ai pas lu les aiguilles d'or encore ou des guerres familiales moi ça me plaît ça ça me plaît énormément âge d'or américain un papy qui se sent qui se sent oppressé par par sa nouvelle famille sa petite fille qui va venir à sa rescousse tout ce qui vient après alors bonne question qu'est ce qui vient après oui de la neige voilà c'est un peu ça que je dans l'état brumeux de washington ah oui jonah a tué son meilleur ami daniel ça arrive pas à tout le monde ça en effet avant de se suicider sans laisser la moindre explication ah bah maintenant moi j'ai envie de savoir forcément le dernier c'est un denis lehan j'ai pas lu de denis lehan depuis je sais plus quand mais j'en ai eu beaucoup à une époque donc là j'ai pris le silence c'est un des derniers qui est sorti je crois qu'il est sorti l'année passée en grand ou il ya deux ans et voilà je le repérais je le je les yeux tait pour voir la version de poche été 74 south boston quartier hollandais il aime vraiment bien ces légions c'est incroyable un peu à part peut-être shutter island qui quand même se passe dans sur une île donc évidemment que ce n'est pas vraiment repérable mais il aime bien ces endroits là il a une vraiment une grosse affinité avec boston il ya des petits accents de misty crever là dedans je l'ai pris parce que denis lehan vraiment j'ai envie de relire un livre de lui j'ai j'ai vu misty crever pour la première fois l'autre jour justement voilà c'était mon petit butin poche c'est pas souvent que je vous fais des boucles mais parce que là c'est le butin poche c'est chaque année l'été je me fais une liste de poche que je vais acheter et je profite toujours d'une opération commerciale qui se passe dans les librairies paillot de telle date à telle date en gros quand achète quatre poches le moins cher des quatre t'es offert voilà et donc du coup je fais ma petite liste toujours en multiples de quatre pour pouvoir bénéficier de cette offre qui est quand même assez cool et ça me permet de vider un peu ma liste d'envie et d'agrandir ma piège mode nuit non c'est 7h15 c'est pas la nuit oh là là je voulais juste vous parler d'un truc que je me suis acheté il ya un petit moment de ça déjà maintenant que j'avais vu passer sur des réels sur insta et tout je suis dit quel est l'intérêt mais ok why not c'est ça c'est ce que c'est c'est un allume bougie enfin oui mais électrique regarde tu vois ça fait de l'électricité et ce qui est trop bien c'est que tu peux le charger en usb était jamais en manque d'allumettes ou que sais-je c'est trop bien ce truc vraiment best achat je me suis vraiment dit c'est le truc un peu bateau qui je pense va me claquer dans les mains au bout de temps d'utilisation mais why not j'ai envie de tester mais en fait j'adore ce truc c'est trop bien bref voilà c'était un petit truc random que je voulais vous montrer parce que j'en marque que souvent j'utilise des choses au quotidien que je me dis c'est quand vraiment trop cool et après j'en parle plus faudrait que je trie des fringues avant les lessives ça serait pas mal je pense que ma patronne avant de partir en vacances elle a dû faire un monstre tri dans les habits de ses enfants elle m'a donné plein de trucs aussi ce qui est très bien avec ma gamine c'est qu'elle est pas compliqué pour les fringues ce que je vous vois bien je crois pas j'ai pas mes lunettes j'ai décidé comme ça spontanément sommes vendredi 19 juillet je dois amener alice chez sa marraine pour qu'elle passe toute la journée au lac soit la meilleure vie d'une enfant et moi je vais aller me baigner juste avant d'aller travailler il fait aussi beaucoup plus beau chaud etc donc il ya quand même moins de risques de se baigner seul à ce moment là et franchement j'ai trop envie j'avais noté que je voulais aller faire ça dans ma petite liste de choses à faire cet été c'est que je voulais aller me baigner des fois le matin avant d'aller travailler donc je vais le faire voilà spontanément comme ça ou sur un coup de tête j'ai remarqué ce qu'il fallait j'ai mis mon petit maillot puis après je vais aller bosser point l'autre jour nous avons été à la rivière avec alice un autre jour pas celui où j'ai été me baigner toute seule qui d'ailleurs était une expérience vraiment très chouette j'ai beaucoup aimé ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a donné un de ses coups de fouet pour le reste de la journée pour le reste de la pour le reste pour à le reste de la journée et c'était vraiment très très cool j'ai adoré faire ça franchement à refaire mais non donc le jeudi donc le vendredi j'ai été me baigner seul le jeudi on a été à la rivière avec alice c'était un petit peu une façon de moi pour me poser bouquiner me tremper et c'est rapier alice de pouvoir jouer elle se fait plein de copains copines comme d'habitude c'était trop cool moi en tant que maman qui essaye de réfléchir à tout je prends pelle saut râteau et tout tu vas pour me dire il ya quand même un peu de sable avec les cailloux elle va pouvoir s'amuser et tout et à un moment donné qu'est ce qui se passe elle me remplit le saut de cailloux oui parce que tous les enfants font ça il faut ramener mille et un cailloux à la maison parce que voilà d'accord c'est un truc de gamin on l'a tous fait et les générations futures continueront à le faire et là je réfléchis je vois qu'il ya quand même dans son lot de cailloux des cailloux assez assez cool un peu plat grand etc puis je dis mais c'est une très bonne idée on va le remplir ton seau mais de cailloux quand même assez grand assez plat pour qu'on puisse faire des petits dessins dessus parce que l'année dernière déjà on avait fait ça on avait été cueillir des cailloux j'allais dire c'est des cailloux ça pousse un peu partout à cette histoire d'ailleurs donc et avec vincent ils avaient peint des cailloux puis après on avait été les déposer en forêt on avait adoré faire ça cette année j'avais quand même beaucoup envie de moi aussi pouvoir participer à l'effort collectif et de peindre aussi des cailloux donc on a fait nos petits cailloux la dimanche il faisait pas un temps exceptionnel on se dit que c'était l'occasion de faire ça l'idée c'est d'aller les déposer bas peut-être ce midi on irait les poser en forêt je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises j'avais adoré une fois tombé sur des petits cailloux comme ça que j'avais trouvé peint dans certains endroits et je trouve l'idée trop chou parce que tu as un peu l'impression que c'est des fées qui les ont déposé là et là c'est un petit peu l'idée qu'on a envie de faire et de reproduire voilà c'est que peut-être des gens vont tomber dessus puis qui sait ça leur ferait ça leur ferait plaisir j'ai fini sur ma liseuse killing me chez fleuve c'était un thriller écoutez il était pas si mal mais c'était pas non plus le meilleur que j'ai jamais lu j'ai bien aimé l'originalité de son début vu qu'on va rencontrer amber qui est une étudiante dans une université et elle va se faire enlever par un tueur en série qui est visiblement très prolifique ces derniers temps on l'a appelé le tueur pikachu le tueur au pokémon un truc toutes ses victimes sont retrouvées totalement nues et rasées de près et elles sont peinture lurée comme des pokémons quand ils ont déjà retrouvé pikachu ça la mèche tout ça tout ça et donc amber va se faire kidnapper on la suit elle de son point de vue ben deux victimes et au dernier moment donc elle est déjà toute peinture lurée de bleu elle va se faire sauver par quelqu'un qui est à la recherche d'un tueur en série mais pas de celui ci donc en gros elle lui sauve la peau un peu par hasard et un peu sans faire enfin c'est sympa mais c'est pas le tueur que je recherchais après ça donc ça c'est tout au début amber va se retrouver embêtée parce qu'il ya le fbi qui la cherche c'est quand même la seule survivante d'un tueur en série qui en plus s'est fait tuer donc mais quand même besoin d'explications par là autour elle va prendre la fuite encore une fois tu l'apprends et devoir se retrouver une identité tout donc elle va aller dans vraiment l'antre de tout ce qui se fait je pense de pire aux états unis pour tout ce qui est magouille etc las vegas et là bas ben c'est la véritable enquête qui va commencer franchement jusqu'à un bon bout vraiment très très loin dans l'intrigue j'ai trouvé ça très chouette j'ai trouvé ça très divertissant c'était très frais c'était très estival amber est complètement barré elle a beaucoup d'humour elle parle tout le temps elle a une vie qui a pas été simple elle va rencontrer des personnages franchement un peu un peu sympa tu sais un peu atypique comme ça un peu cool mais évidemment tout ça va être bousculé par ce qui s'est passé plus tôt dans le roman et les répercussions que ça va avoir sur la vie d' amber il ya eu un petit twist à un moment donné où je me suis dit ah ah purée c'est trop malin en fait le twist n'était pas vraiment un twist voilà c'était juste un autre petit retournement de situation donc ça m'a fait un petit effet tu sais genre oh cool mais au final c'était pas si cool que ça puis ouais il y avait quand même des trucs qui tenait pas trop la route à un moment donné elle rencontre une hackeuse limite professionnelle enfin la meuf c'était vraiment c'est une tête il ya un personnage qui arrive comme ça qui regarde un peu d'un oeil nouveau son plan tous les tous les trucs qu'elle a un peu rassemblé et qui lui fait ah mais en fait tu n'avais jamais pensé que ça c'était ça et que ça ça pourrait être ça et que nanani nanana au début je me suis dit elle fait exprès elle l'a fait marcher bien sûr qu'elle l'avait vu en fait bah non donc comment c'est tout à coup ce genre de scène qui faisait me dire comment est-ce qu'une super tête comme ça qui est là dessus depuis tant d'années va se faire apprendre des choses par quelqu'un dont c'est pas du tout le domaine dont c'est pas du tout le métier juste parce que oui je t'apporte l'oeil nouveau que tu n'avais plus depuis tout ce temps parce que c'est trop depuis trop longtemps devant tes yeux je l'entends mais là quand même c'est un petit peu gros enfin il y avait tout à coup des choses comme ça qui arrivaient je me disais ça t'arrangeait bien en fait de le montrer comme ça mais c'était pas très crédible par rapport à tes persos et comment tu leur a construit leur histoire la fin ça se précipite un peu comme souvent dans ce genre de bouquin tu avais c'est des pages et des pages à ce que ce soit tiré en longueur c'est des courses poursuites on se voilà tout ça et à la fin bim tu sais en un claquement de doigts ça se termine quoi alors je sais c'est compliqué je trouve de tenir un rythme comme ça dans ce genre d'intrigue là parce que bah t'as pas non plus envie de trop saouler ton lectorat trop longtemps avec des détails et tout mais en même temps ça t'en donne pas assez on va dire que ça n'avait pas de sens et en même temps donc c'est franchement c'est difficile voilà le roman à énigmes le roman policier c'est vraiment un style qui doit pas être évident à écrire parce que bah déjà faut avoir une bonne enquête et il faut avoir l'idée de perdre tes lecteurs ce qui n'est pas forcément toujours évident voilà mais écoutez franchement c'était divertissant j'ai passé un chouette moment quand même c'était c'était sympathique ce soir on va voir deadpool au cinéma parce qu'on est le 24 juillet ah oui hier c'était mon anniversaire j'ai reçu j'ai reçu plein de cadeaux trop chouette franchement oh là là j'ai été mais tellement gâté faut que je vous enfin je vais vous montrer deux trois petites choses ah oui déjà vous avez peut-être vu un petit peu j'ai été me faire tatouer cette jolie lune alchimiste par ma tatoueuse anna que j'aime beaucoup beaucoup on en a profité on a terminé je vous pose vite là on en a profité on a terminé par ajouter des petits champignons ici et puis une petite fiole là et pour finir des feuilles de ginkgo juste là derrière et tout autour elle m'a mise plein de petites étoiles un peu voilà pour combler les trous que j'avais là on va encore en rajouter et on va peut-être faire encore quelque chose ici mais là ça me dérange moins parce que ben c'est contre contre ma côte donc c'est moins dérangeant mais voilà en gros on a terminé le bras j'ai trop contente voilà anna toujours meilleure tatoueuse que j'aime beaucoup à qui je vais confier tous mes projets parce que j'aime trop cette fille on s'entend hyper bien et enfin voilà si j'ai jamais eu une relation avec un artiste tatoueur ou tatoueuse comme ça avant voilà là j'ai senti qu'il y avait un vrai feeling et tout et c'était vraiment hyper cool donc ça c'était mon auto cadeau je me suis offert ce nouveau tatouage parce que j'ai été faire ça bah samedi 20 juillet c'est même vincent qui a pu me conduire jusqu'à mon rendez vous tatouage et ensuite repartir pour venir me rechercher quatre heures plus tard parce qu'il a eu son permis je suis trop fière de lui parce qu'avant il avait son permis moto parce qu'il a une petite moto pour aller travailler n'est ce pas mais il n'avait toujours pas à 44 ans son permis de voiture et ça fait je crois depuis qu'on est ensemble que je lui dis franchement ce serait bien que tu l'aies au moins juste la voir si un jour on a une voiture et tout et tout il s'est avéré que pouf on a eu une voiture alors il avait déjà essayé de passer son permis et à huit ans parce que je me souviens que j'étais enceinte mais il le faisait en manuel et je voyais que c'était très compliqué pour lui il n'y avait pas la logique de l'embrayage ça ne rentrait pas pour lui c'était incompréhensible et donc il n'a pas réussi il a beaucoup stressé ça l'a énervé et il a tout laissé tomber après j'étais proche de l'accouchement donc il n'avait pas encore envie de se prendre la tête avec ça on a mis ça dans un coin on a dit qu'on y reviendrait et là j'étais hyper fière de lui parce qu'il a tout fait ben déjà de 1 de lui-même il a tout financé grâce à la vente de certaines très grosses cartes magic qu'il a réussi à mettre en vente qui valait quand même assez cher et donc ça lui a permis de entièrement quasiment financer son permis et surtout il a réussi son examen du premier coup voilà donc j'étais très très fière de lui il a fait ça pendant les vacances moi j'avais déjà prévu mon rendez-vous tatouage pour le 20 juillet et je lui dis ben le truc c'est que je vais prendre la voiture donc après si vous voulez faire quelque chose avec Alice voilà il m'a dit mais en fait je peux t'amener après je vais venir te rechercher puis après on allait manger chez mes parents pour petit barbecue anniversaire tout ça tout ça le gâteau enfin c'était trop chou parce que mes parents ils sont adorables comme avec Vincent on a deux mois de différence dans nos dates d'anniversaire plus ou moins il est du 28 mai je suis du 23 juillet mes parents ils fêtent aussi l'anniversaire de Vincent en quelque sorte à ce moment là donc sur le gâteau d'anniversaire on avait vraiment deux plaquettes d'anniversaire lui il avait Dark Vador et moi j'avais tailleur suite c'était trop mignon et en cadeau d'anniversaire alors franchement ça a l'air enfin ça fait beaucoup comme ça mais je vais vous expliquer il m'a offert attendez regardez ça c'est le loft des Queer Eye j'adore cette émission voilà donc si vous ne connaissez pas Queer Eye c'est une émission sur Netflix ils ont un loft dans lequel ils se réunissent pour les émissions et je ne savais même pas qu'il existait en Lego mais il existait en Lego et il est trop cool voilà donc de toute façon il est trop mignon parce qu'il me dit ça puis il me dit oui puis j'ai encore un autre truc je vois l'autre truc je dis mais qu'est-ce que tu as dépensé pour une fortune dans mes cadeaux et il me dit non mais je vais être honnête avec toi le Lego il m'a quasiment rien coûté parce qu'on a un grand magasin de jouets qui ferme pas très loin de chez nous donc ils ont bradé de chez Soldé de chez Casser les prix de tout ce que vous voulez parce que l'autre chose que j'ai reçu il est tellement beau c'est le pull Titipidi mais alors attendez attendez parce que là vous vous dites oui c'est juste écrit là non non mais il est trop beau je l'aime trop d'amour et alors ça merci à Alicia pourquoi ? parce qu'elle m'avait partagé le lien de ce pull me disant qu'elle le trouvait trop beau et je le montre à Vincent et je dis quand même il est magnifique ce pull il est incroyable voilà et voilà et voilà ce qui s'est passé voilà 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 n'est-ce pas ? bref c'est trop mignon